Hello! Bienvenue sur la chaîne de Croch1Tierre. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ça approche Noël. J'ai commencé à sortir mes beaux petits pulls de Noël. J'en ai quelques-uns. J'en ai que je réserve aussi seulement pour les Noëls en famille. Non, mais j'en ai deux dans le fond qui n'ont juste pas été vues de personne encore. Donc, je ne veux pas gâcher la surprise. Mais j'ai comme une mini-collection de pulls de Noël. Cette année, je ne m'en suis pas achetée. Malheureusement, on dirait que j'ai comme manqué une tradition. D'habitude, je m'achète tout le temps un pull de Noël. Mais je me suis achetée des leggings de Noël. Ça fait que c'est correct, ça ne compte pas. Donc, sur ce, je veux vous présenter des super produits de la compagnie F. Wobby, encore des choses de Noël. Ben oui, moi, je ne me t'aime pas. J'ai acheté une trollée d'affaires de Noël cette année. Écoutez, l'année prochaine, je vais sûrement en acheter autant. Ce n'est pas grave. Mais je suis le genre de personne que, tu sais, on va être au mois de février. Puis si ça me tente de faire un dépit avec un père Noël, why not coconut? Je risque de le faire. Tu sais, je suis ce genre de personne-là. Je vais avoir une tonne d'affaires de Noël. Ben, l'année prochaine, je vais commencer au mois de septembre à faire un paquet de trucs de Noël. Tu sais, je le sais que le diamond painting, ça ne sera pas quelque chose de passager. Ça va être quelque chose que je vais faire pendant quand même vraiment longtemps. Sûrement, j'ai une très, très bonne réserve. Mais j'aime tellement ça. Je ne m'étonne comme pas. Puis pour avoir essayé un paquet de hobbies, un paquet de trucs différents, il n'y a rien que j'ai accroché. Comme le diamond painting, j'adore ça, pour vrai. Donc, ça ne me fait pas peur du tout d'avoir une méga grosse réserve. Je sais que je vais passer au travers. Puis en même temps, mais à l'intérieur, se cachent toutes sortes de petits cadeaux que je vais pouvoir offrir. Donc, je suis super contente. Donc là, c'est toutes des choses de Noël. C'est une plématique Noël. Mais juste avant, je vous parle un petit peu de ce qu'il y a présentement sur le site. Donc, la livraison gratuite pour les commandes de 40 $ et plus. Il y a full, full, full de rabais pour tout ce qui est justement des choses de Noël. Même si vous les achetez après, ce n'est pas grave. Vous allez les avoir en rabais. Vous allez en avoir une tonne pour moins cher pour l'année prochaine. Il y a aussi côté point de croix. Écoutez, il y a de la nouveauté, mon ami. Il y a des affaires super belles. Donc, tous les adeptes de point de croix, pour vrai, allez jeter un petit coup d'œil. Les prix sont vraiment abordables. Moi, je regardais. Puis pour les grandeurs, j'étais comme, oh my God, OK. Pour les avoir regardé dans quand même pas mal de sites différents. Allez, jeter un petit coup d'œil. Si jamais il y a quelque chose qui fait que vous accrochez. Là, il y a un paquet de nouveautés et tout. Des affaires, comment je pourrais dire, des styles abstraits, styles vintage. Il y a un paquet d'affaires qui circulent et tout. Donc, des petits unboxings qui vont s'en venir. Je vais avoir des nouveautés. Vous allez voir. Ça va être quelque chose. Mais là, on commence. Ça y est, on s'en va dans le vide du sujet. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre toiles. Et puis, je commence avec mon petit bas de Noël. Je l'ai trouvé mignon. J'ai vu toutes sortes de modèles de bas de Noël. Mais je n'en avais pas vu avec un sapin, avec un petit pingouin et puis un chien comme ça. Donc, vous voyez ici à l'arrière, mon beau petit bas de Noël. Puis, j'en ai un autre de la même marque que ça, dans le fond, même emballage et tout. Sauf que sur le bas de Noël, c'est différent. Ce n'est pas le même dessin. Et j'adore la qualité du bas de Noël. Pour vrai, je n'avais pas peur de mettre des petits cadeaux dedans. Ce n'est pas quelque chose de super mince qui tient une part. Donc, je ne m'aurais confiance pour vraiment mettre des petits cadeaux à l'intérieur. Avoir une belle cheminée comme on le voit dans les films. Je l'aurais installée dessus. Mais faute d'en avoir une, je vais sûrement l'installer avec rien d'autre dedans. Juste après une branche de mon sapin de Noël. Tout simplement pour faire cute. J'ai ajouté deux, trois petites affaires dans mon sapin de Noël. En tout cas, on va voir. D'ici le 25, je devrais peut-être avoir cinq ou six ornements. En tout cas, c'est difficile avec les chats. Le sapin est toujours en place. Ils n'ont pas fait tomber rien. Bon, je te le vois pour ne pas que ça arrive. Mais c'est d'aller mordre les branches. D'aller juste comme sentir, d'aller jouer avec mes nerfs. C'est ça qui se passe présentement. Mais on continue la discipline. On continue de... Non, t'as-toi. Fais pas ça. L'année prochaine, je me croise les doigts. Peut-être que je vais pouvoir revenir à la normale côté déco de Noël. J'ai des affaires que j'ai laissées dans des bras. Puis j'étais comme... J'étais tricheur. Je me dis, j'ai pas de place pour les mettre en sécurité. Donc, mon beau petit bon Noël ici. Quand même, il y a une bonne zone pareille à diamanter. Parce que tu regardes, mettons, avec la grandeur de ma main à côté, vous voyez qu'il y a quand même une bonne zone. Ça ferait une bonne petite vidéo-vlogue, ça. Donc, c'est des diamants cristaux. Un mélange de diamants cristaux et de diamants AB. Ici, vous avez le petit toolkit de base fourni avec tout ce que vous achetez de DP. Parce qu'on ne sait jamais si la personne qui va acheter quelque... Tu sais, l'article, exemple, ça va-tu être la première fois qu'elle va faire du DP? Tu sais, elle en a déjà fait ou non? Donc, tu sais, chaque affaire que vous achetez, vous allez tout le temps avoir un petit kit de départ. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Ils ne peuvent pas en mettre. Exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait ça, puis qui va s'acheter un bon Noël pour commencer, puis qui n'a pas de petit kit de départ. Tu sais, ça ne fonctionne pas. Il ne sera jamais capable de le faire. C'est comme les outils de base nécessaires pour le réaliser. Donc, c'est comme obligatoire. Ça fait que chaque affaire que vous achetez, dites-vous que vous avez toujours un kit de base. Vous vous faites plaisir. Vous achetez une méga grosse commande de 10 toiles. Mais alors, chacune des toiles, vous allez avoir un kit de départ. Vous allez vous ramasser avec 10 kits de départ. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, vous les gardez. Vous pouvez utiliser les plateaux. Les plateaux qui vous fournissent avec, que ce soit les blancs ou les verts, sont en plastique vraiment très mince. Donc, à force de s'en servir, à un moment donné, le plastique se déforme. Ça se met que ça fait le rond. Et puis, quand on arrive pour reprendre les diamants, ça fait comme une trampoline ou du popcorn, si vous aimez mieux. Ça revole partout. Donc, tu sais, des fois, quand le plateau, vous voyez, il commence à faire le rond. Poubelle, on en reprend un autre. Il y en a avec toutes les dépôts. Donc, quand vous en avez une trolley, des crayons roses, si vous ne savez pas quoi faire, bien, vous me contactez, vous me les envoyez. Moi, je m'en resserre. Les petites gommettes, bien, si vous n'êtes pas capable d'utiliser les gommettes, vous pouvez les annoncer sur Facebook. Faites un post. Il y a toutes sortes de groupes et tout de diamond painting. Vous pouvez l'annoncer. Exemple, moi, j'ai, tu sais, tant de choses à donner. Il y a toujours preneur pour tout. Donc, là, j'ai quatre poêles à vous présenter. J'en prends une au hasard comme ça. Ah oui, je me souviens celle-là. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée vraiment belle, pauvre. Je cherchais quelque chose du genre, justement. Donc, je suis un petit peu déstabilisée avec le pompon de la tuque de mon père Noël. Je suis comme là depuis tantôt. Voyons, qu'est-ce qu'il y a là? C'est juste le pompon. Donc, voici, voilà, ma première toile en diamant. Regardez ça, la belle petite porte. La belle scène comme... Ça fait Noël, mais ça fait hiver aussi. Tu sais, oui, il y a des petits cadeaux dans le bas de la porte, mais c'est pas grave. Ça serait le genre de dépeu, moi, que je mettrais dans un cadre puis que je pourrais laisser easy, là. Exemple, là, je commencerais à le mettre, genre, fin novembre puis je pourrais l'enlever, mettons, février ou quelque chose comme ça. C'est vraiment comme tout le temps de la neige. Ça fait vraiment quelque chose. Je trouve que ça fait hivernal. Ça fait cute. Ça fait tant des fêtes en même temps, mais tu sais, ça fait beau pareil au mois de février. Moi, je trouve ça vraiment beau. Ce sont des diamants ronds. Donc, voici. J'ai mes blancs qui sont dans un sac refermable. Sinon, c'est des petits sacs que je dois couper avec des ciseaux. J'ai mon petit toolkit de base qui vient avec. Donc, c'est une poêle, une 30 par 40. Là, si je regarde la légende, je n'ai pas les numéros de DMC. Est-ce que je les ai sur les sachets? Non plus. Donc, ça, ça veut dire que je vais garder mes numéros de... Je vais garder mes petits sachets. Je vais garder mes perles jusqu'à temps que la toile soit vernie ou encadrée. Quand elle va être vernie ou encadrée, à ce moment-là, ça ne servira pas à grand-chose que je garde mes couleurs parce que je n'ai pas les numéros de la couleur. Ça fait que ça va se ramasser dans mon pot mélangé. J'ai un pot en vitre, un vieux pot de chandelle en vitre que j'ai conservé. Et puis, toutes les perles que je n'ai pas, les numéros de DMC, on met tout ça là-dedans, puis on mélange ça. Puis, des fois, j'ai envie de faire des créations, des choses comme ça, puis j'ai besoin de toutes sortes de couleurs de diamants. Bien, j'ai mon petit pot multicolore. Si j'ai besoin d'une couleur en particulier, bien, j'ai mes cartables que je conserve mes perles. Côté le col, qu'est-ce que ça a l'air? Je dirais que c'est assez standard. Ce n'est pas une grosse colle baveuse. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut que je laisse à l'air entre les fois que je vais en faire. Je m'explique. Exemple, je fais une zone, je fais exemple, une bande ici en haut, puis dedans, exemple, je n'ai pas eu le temps de faire les petits M. Il me reste les petits M à faire. Je suis trop fatiguée, je m'en vais me coucher. Bien, je vais bien mettre un Cover Minder pour être sûre qu'il n'y ait pas trop d'air dessus parce que la couche de colle est quand même mince dessus. Donc, ça me semble être quelque chose que si on laisse à l'air pendant trop longtemps, ça va sécher un peu. J'ai tapoté une couple de fois. Des fois, on le sac une bonne grosse couche de colle, puis celle-là, je dirais qu'il y a comme une fine couche dessus. Donc, ça ne veut pas dire que les perles ne tiendront pas et tout. Ou au contraire, là, ça peut être de la très, très, très bonne colle. Mais comme ça, au toucher, c'est à force d'en avoir fait aussi, d'avoir expérimenté, là, toutes sortes de colle. On dirait, ça peut paraître niaiseux, mais tu sais, j'arrive tout le temps et je vais tout le temps tester la colle voir qu'est-ce que ça a l'air. Fait que tu sais, juste à toucher comme ça, je peux savoir si c'est une colle qui est coulée, si c'est une colle, que c'est une pellicule dessus. C'est vraiment pas le même feeling. C'est vraiment pas pareil. Puis, une colle qui est coulée, qui en a juste une mini, mini, mini couche, c'est ça, ça va avoir tendance à sécher plus rapidement. Versus, tu sais, une bonne grosse colle baveuse, ça, on se casse pas la tête, écoutez, ça va rester là. Mais tu sais, faut pas que je liaisse avec ma pellicule. Rouvre, ferme, rouvre, ferme. Exemple que je vous le montre, je vous parle des affaires puis je la remets dans l'emballage, ça sera pas bon. Parce que si, exemple, je la mets de côté puis je la rouvre juste l'année prochaine, ça se peut déjà des petites zones où est-ce que je vais avoir ouvert, que je vais avoir fait rentrer de l'air dedans qui va coller moins. Tout simplement. Ça veut pas dire que ça collera plus, c'est que ça peut arriver que ça colle moins. Ensuite, bon, celui-là, il va, non, celui-là ici. On va en ranger ça. Maintenant, le deuxième. Oh, j'aime la qualité de la toile en partant. C'est pas la même du tout. Juste la première vue comme ça, là. C'est pas pareil du tout. C'est une toile qui est partielle. Oh, c'est comme nylon, un peu. C'est une toile beaucoup plus épaisse. C'est la première fois que je vois une toile vraiment épaisse comme ça, là. On dirait vraiment du tissu, là. Oh, my God. C'est vraiment du nylon. Oui, c'est assez épais. Je dirais que c'est quasiment le double de d'habitude. C'est pas style feeling, vraiment, toile d'artiste, là. C'est... Oui, je suis agréablement surprise. C'est vraiment, là, comme un gros nylon épais. Pour vrai, donc, ça me... D'après moi, ça va être une très, 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 très belle qualité. Regardez-moi la beauté. Comment c'est beau. Oh, oui. Hé, la qualité de la toile, là. Wow. Sérieusement, là. Vraiment, là. Oh. Puis, il y a l'air d'avoir une bonne couche de colle là-dessus. Oh, oui. J'ai une bonne couche ici. Oh, wow. Hé. Ça va être de toute beauté, ça. En 30 par 40. C'est une toile qui est partielle. Ça fait que ça ne sera pas quelque chose qui va être long à faire. Regardez comment c'est beau. Oh. Je la trouve vraiment belle. Il est cute, le père Noël. Je ne sais pas. Il y a un petit air comme coquin. Il y a un petit... Il y a un petit quelque chose. Donc, wow. Mes beaux diamants cristaux. C'est tous des cristaux, sauf les blancs. Les blancs, c'est des HB. J'en ai des plus gros au travers et tout. Hé, ça va être... Ça, là, ça va être génial à faire. Les flocons au travers, en arrière, avec les gros diamants. Oh, là, là. Ça, je vais vraiment m'amuser à faire ça. Cette toile-là, je la fais dans la période des fêtes, c'est sûr. Il me semble, là, je me vois me lever le matin. Il y a une petite neige qui tombe. Je sors mon chocolat chaud. Puis, je fais ma petite toile de père Noël. Il est tellement beau. Oh, là, là. Wow. Puis, avec ça, vient un petit toolkit qui n'est pas trop, trop de base, là. Je vous dirais qu'il est quand même vraiment, vraiment pas pire. Regardez-moi la grosseur du carré de cire que vous avez. C'est vraiment... C'est super. En partant, vous avez les plateaux blancs. Donc, c'est une coche au-dessus, pas mal, les plateaux verts. Puis, j'ai deux crayons avec. J'ai un crayon avec quelque chose, là, ici, là, côté, là, confort, là, pour cette... Tu sais, quand on va en faire avec le crayon, là, c'est comme un, si on veut, là, un petit embout de mousse. Tu sais, il y a ça souvent sur les crayons de plomb et tout, là. Donc, c'est ça. On va rentrer ici le crayon dedans, là, puis ça va vraiment ajouter, là, un certain confort. Donc, à la longue d'en faire, à un moment donné, c'est ça qui arrive. C'est qu'on vient le côté des doigts sensibles avec le petit crayon. C'est vraiment petit. Puis là, ce qui est le fun avec celui-là, mais j'ai un multi-placeur. J'ai deux crayons. Écoutez, là, vraiment, là, comme petit toolkit, là, je suis très, très, très impressionnée pour... Parce que, sérieusement, là, les prix sont très, très, très abordables. Ils sont vraiment pas chers. Puis là, la qualité de ce que j'ai reçu, là, pour le prix que j'avais payé, oh my god! Vraiment, là, très, 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 très agréablement surprise. J'ai, en plus, les numéros de mes perles dans ma légende. J'ai juste 13 perles différentes, là. Donc, ma petite légende ici, ma petite toile, tout coupé en dentelle. Sérieusement, là, cette toile-là, là, ce modèle-là, là, c'est de la belle qualité. Ça, oui. Je suis très, très, très surprise de recevoir ça. Parce que, tu sais, habituellement, mes personnalités et tout, c'est pas mal tout le temps un peu la... la même genre de qualité, tu sais, c'est... Je vous dirais que c'est quand même très semblable. Mais là, sérieux, là, c'est vraiment... Ça, c'est une coche au-dessus, là. Pour vrai, là, je suis... je suis surprise. Donc, ça veut pas dire que tous les autres vont être comme ça, là, mais... Ce modèle-là, en tout cas, là... Ouais, non, les autres, là, sont plus comme la première, là. Mais celle-là, là, j'ai un petit bijou au travers, là. Je suis vraiment très contente. Regardez-moi ça, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai mis la main dessus. Comment qui est beau, mon petit chat de Noël. J'en ai vu plein, des chatons de Noël. J'en ai vu vraiment plusieurs de différents, mais celui-là... Oh! S'il est cute! Là, j'étais là, je le regardais, je me disais... Oh, la petite face! Donc, ça va être quelque chose qui va être quand même un petit peu plus long à faire. Pourquoi plus long? Parce que, tu sais, si je regarde le fond, j'ai pas de grosses ongles en même couleur. J'ai beaucoup de changements de couleur. J'ai beaucoup de perles différentes et tout. Il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Ça paraît pas comme ça, hein, mais il y en a vraiment gros. Donc, celle-là, là, exemple, là, une toile qui a des belles grosses ongles de couleur. Mais, tu sais, un 30 par 40 comme ça, ça peut prendre quoi? Peut-être un 7-8 heures à faire, là. Tu sais, quelqu'un, là, qui s'assigne, peut quasiment clencher ça en une journée, là. Facile, là. Quelqu'un que... Vous vous dites, moi, je fais rien pour tout aujourd'hui. Je fais juste du diamond painting. Vous êtes capable de finir un 30 par 40, là. Ou, tu sais, dans une fin de semaine, là, c'est quelque chose de très, très réalisable. Mais à ce moment-là, celui-là, là, pas sûr en une journée, là. Tu sais, il y a quand même souvent, là, je regarde ça, là. Tu sais, il y a pas grandes zones, là, de la même couleur, là. C'est sûr qu'il y en a quelques-unes, fait que... Mais, exemple, cette toile-là, là, vous voulez travailler avec un placement multiple, le placement multiple de 3 va être votre meilleure amie. Pour vrai, plus que ça, ça va être too much parce qu'il y a pas des trop grandes zones. Placement multiple de 2, peut-être pas à ce point-là, mais un 3 ou un 4, là, ça va devenir votre meilleure amie, je vous le jure. Donc, petit toolkit de base. Quand je dis de base, de base, là, c'est le petit plateau vert. Quand on a une coche au-dessus, on a un plateau blanc. Ensuite, les diamants, ce sont des diamants ronds. J'ai mes numéros de DMC, pas inscrits sur les sachets, mais bien, dans ma légende, j'ai 24 couleurs différentes. Côté-colle, parce que la toile, c'est de la toile très spandard, là. Côté-colle, oh, un peu plus épaisse, par exemple, que la première. Parce que là, là, vous l'avez entendu avec mon doigt, ça a vraiment fait toc, toc, toc. La première, elle faisait pas tant ça. Donc, en partant, celle-là, ici, est une petite coche au-dessus, là, pour tes qualités. Mais, pour la toile, là, c'est vraiment, là, pas mal, là, assez semblable avec la première. Ensuite, la dernière que je veux vous présenter, dernière petite merveille. Donc, celle-là, je l'ai trouvée vraiment belle. Ça fait style affiche, ça fait style vintage, ça me rappelle le film. Le sapin, il y a des boules, ça me rappelle toutes sortes de moments dans des films qui étaient drôles et tout. Donc, je vous le montre tambour. La voici, la voilà. Elle est toute petite, en plus, c'est une 30 par 30. Je la trouvais cute. Je la trouvais vraiment cute. Oh, it's the season. Avec le petit, tu sais, l'auto style, là, la vieille auto, là, avec les côtés en bois. Et puis, le sapin dessus. Je la trouvais vraiment cute. C'est une toile en diamant rond. J'ai ma petite légende ici. J'ai 20 couleurs. J'ai mes numéros DMC. C'est génial. Mais c'est surtout le 30 par 30 qui m'intéressait. Parce que j'ai acheté des petits cadres 30 par 30. Je veux m'arranger quelque chose dans mon salon avec trois petits 30 par 30. Et puis, j'ai aussi des 25 par 25. En tout cas, je veux me faire quelque chose de pas pire. Pas tout égal. Mais tu sais, exemple, un plus haut, un plus bas. Tu sais, je veux aller me faire quelque chose de pas pire sur un petit bout de mur dans le salon. En tout cas, j'ai ma petite idée créative en tête. Et puis, je veux organiser ça avec des petits dépôts. Puis, je me dis, justement, comme mes 40 par 40, là, mes deux cadres que j'ai achetés 40 par 40, ça va être les dépôts à l'intérieur que je vais changer. Tu sais, comme quand Noël va s'en venir. Mais tu sais, ça va être le genre de petit 30 par 30 que je vais vouloir mettre. L'été, je vais mettre d'autres choses qui vont être plus, tu sais, les papillons, des fleurs, des choses comme ça. J'ai tellement de toiles. J'en ai tellement aussi dans ces grandeurs-là. 30 par 30 aussi. C'est génial. Mais tu sais, là, reste à savoir. 30 par 30, est-ce que c'est la mesure extérieure ou intérieure? Selon moi, c'est la mesure extérieure. Fait que celui-là ferait plus dans un 25 par 25. Fait que j'ai quelques petits cadres aussi 25 par 25. Je veux en recommander des 25 par 25. Parce qu'en avant de moi, la façon que c'est disposé entre mes fenêtres et tout, j'ai pas énormément de place. Donc, des petits 25 par 25, ça fait très. Ça serait juste parfait. J'ai trouvé sur Amazon, ils sont vraiment pas chers en plus. Donc, c'est génial. Et puis, oh, est-ce que c'est cute, hein? Il me semble, là. T'en laisses pas juste à Noël. T'sais, celle-là, là, t'en sors d'avance, là. Puis, t'en laisses tout le temps des fêtes, là, tout le mois de janvier, mettons. Puis, je veux vraiment me faire un petit coin thématique. Mettons, je sais pas, moi, dans le temps de la Saint-Valentin, quelque chose avec plus des cœurs, avec plus de rouge, des roses, des choses comme ça. Je veux, là, m'amuser, avoir une boîte de dépouilles, là, que je vais m'amuser à changer et tout, qui vont être vernis, qui vont être juste prêts, comme, à être installés, là. En tout cas, j'ai toutes, toutes, toutes sortes d'idées. Je vais toutes vous parler de ça dans des vidéos-vlog. Mais, pour aujourd'hui, ça va être tout. Je veux remercier énormément la compagnie F-Gobi pour tous ses beaux produits. Et puis, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, écoutez, vous retrouvez tout ça sur la boutique. Puis, c'est sûr et certain que, vu la date, là, à laquelle vous voyez la vidéo et tout, si vous allez voir, là, vous risquez d'avoir beaucoup de spéciaux, puis payer pas mal moins cher, d'avoir pas mal plus pour votre argent. Puis, ce qui est le fun, aussi, c'est que cette compagnie-là, ça prend pas un montant exorbitant, non plus, pour obtenir la livraison gratuite. À ce temps-ci de l'année, attendez-vous un bon trois semaines, là, peut-être même un mois avant de recevoir votre colis. C'est des choses qui arrivent. Si ça arrive avant, mais écoutez, tant mieux, c'est merveilleux. Mais, ça se peut, des fois, que ce soit plus long, aussi. Ça arrive, là, écoutez, bon, dans le temps des Fêtes, là, c'est sûr, tout le monde fait plein d'achats et tout. Il y a un volume important de colis. Il y a toutes sortes de retards partout pour toutes sortes de causes, aussi, tu sais, dû à la COVID et des choses, tu sais. C'est tous des facteurs, aussi, là. Donc, soyez patients, mais dites-vous que vous allez recevoir toutes vos choses, là, c'est sûr, et certains, tous vos colis. Sauf que, bon, à ce temps-ci, c'est ça. C'est le temps de faire plein d'achats. On a plein de Boxing Day, on a plein d'affaires en ligne. Mais, après ça, il faut user de patience afin d'attendre nos colis, là, hein. Tu sais, si on s'assit sur le bord de la fenêtre, puis on attend que ça arrive, on risque d'attendre quand même un petit moment. Sur ce, je vous dis un énorme merci. Et puis, on se dit à bientôt, tout le monde, pour d'autres belles vidéos, toutes sortes de vlogs. Et puis, j'ai encore d'autres petits unboxings, encore d'autres beaux petits produits, d'autres belles petites découvertes. Mais, j'essaye d'intégrer énormément de réalisations au travers, parce que ces temps-ci, j'ai le goût de faire ce diamond painting. Bye, bye, tout le monde. On se dit à bientôt.